C'est des flotteurs qui sont utilisés pour faire des pontons, normalement. Et qu'on va utiliser comme tel avec un petit plancher qu'on a fabriqué nous, pour poser l'artiste du coup juste là, au milieu du lac, c'est totalement expérimental. Laisse comme ça, tout vous va bien, tout vous va bien. Laquelle c'est la longue, ça va être celle-là, on va prendre celle-ci déjà. Elle vous serve à quoi ces cordes ? C'est pour fixer le radeau au milieu en fait, pour pas que le mec il passe de droite à gauche. Et du four à devant, donc du coup on va l'amarrer sur les côtés et il va tenir bien centré normalement. On va toujours dire normalement. Comme ça on n'a pas l'air bête si ça se passe pas comme on veut. Alors on y va avec délicateté. Soit c'est des belles images, soit ça va à vidéo gag. Bon, le radeau a l'air de flotter. Pile à temps pour l'arrivée de l'artiste. Thibaut Covin est un des meilleurs guitaristes classiques au monde. Il est surfeur aussi à ses heures perdues. Voilà ton spot. Incroyable, incroyable. Donc tu vas jouer là, au milieu. Alors on va tirer une corde de la droite jusqu'à la gauche pour éviter que tu te déplaces avec le vent et les courants qui sont très forts en ce moment. C'est ça. Voilà, j'espère que le vent ne va pas nous jouer des tours surtout. Le radeau fait combien à peu près ? Le radeau il fait deux mètres sur deux. Et il est super stable. C'est un 9-2. Oui voilà, c'est ça. On a mis deux 9-2 ensemble. Tu m'as bien choisi. On nous a dit. Salut Thibaut. Tom, enchanté. Enchanté. Je suis à la rédigée du festival. On est allé vérifier que tout allait bien pour toi. C'est top. Carrément. Fabuleux. Ça te plaît ? Trop bien. C'est cool. C'est quoi comme guitare ? C'est une guitare extraordinaire d'un luthier de Bordeaux qui s'appelle Jean-Luc Joie. Elle est faite sur mesure avec du bois qui est reposé et qui a été choisi il y a 10 ans. Peut-être même 30 ans. Il y a du bois du rose du Brésil. Les éclisses sont incroyables. C'est une des plus belles guitares du monde. C'est pour ça les mecs, faites gaffe. Du coup, tu pourras allumer le metteur après, quand il sera prêt. Est-ce que tu penses que tu peux rajouter une pointe de reverb ? Super. Et est-ce que tu peux essayer d'aller autant que possible vers la rondeur, le côté guitare classique ? Tu vois, un peu séduisant, chaleureux, pas du tout pétillant. Et après, pour le volume, c'est toi qui vois. Sachant que mon père est un rocker, donc je suis pour la guitare classique avec le volume du rock and roll. Après toi, la montagne est à toi. Alors, attends, on va te préparer l'embarcation. Je pense que c'est bon. Ça le fait ? C'est bien, oui. Merci, père. Ah oui. Les deux, je fais ça. Je ne peux pas faire une fois aussi. Merci beaucoup. Ça va, Thibaut ? Oui. Je n'ai pas encore mes marques. C'est un peu troublant. Ce n'est pas vraiment droit. J'ai fait des choses bizarres, mais là, je pense qu'on est au sommet. C'est bon pour toi ? Oui. Eh bien, allez, on t'emmène. Un triomphe, s'il vous plaît, pour Thibaut Cohen. C'est bon pour toi. Je ne trouve pas qu'ils puissent danser l'espace. C'est parti. C'est parti. C'était pris dans une forme de transe un peu. Tu sais qu'il y en a qui, pas que ça empêche presque, mais qui jouent complètement différemment. J'ai adoré. C'est cool. Merci camarade. Je vais revenir.